A la fin de cette activité, je pense que ce qui a retenu, c'est encore aujourd'hui la motivation, l'engagement de Congolais, qui au final, malgré le long combat, malgré les gaz, malgré la distance des autorités, aujourd'hui c'est une consécration pour nous. Pourquoi ? Parce que les autorités ont finalement reconnu, adopté ces termes du génocoste qui signifie le génocide de Congolais pour les intérêts économiques. Nous le célébrons ici comme ça l'est le cas depuis dix ans, mais la particularité cette année, c'est que finalement la société civile, les mouvements citoyens ont pu entraîner toute la nation dans cette reconnaissance. Le message fort aujourd'hui, nous l'avons lancé à l'endroit de nous-mêmes la population, pour dire que si nous avons remporté cette étape, il est possible de remporter l'étape de la reconnaissance au niveau international. Le deuxième message, c'est adresser au niveau des autorités, pour dire qu'il faut cesser avec les contradictions, il faut cesser avec le fait d'un côté célébrer les victimes, et de l'autre côté récompenser, gracier, et faire accéder dans les institutions les bourreaux de ces mêmes victimes-là. Et le troisième message, c'est l'encontre de la communauté internationale, pour dire que la situation du Congo, nous savons qu'il y a des méagissantes derrière, qui financent les groupes armés pour mettre directement la main sur les recherches du pays. Si cette opportunité n'est pas du tout saisie par la communauté internationale, pour abandonner l'hypocrisie, pour accompagner la population congolaise dans la recherche de solutions, le peuple congolais étant souverain, va s'autodéfinir vis-à-vis de ses partenaires que le pays compte aujourd'hui, mais qui malheureusement jouent le jeu de l'hypocrisie. Je m'appelle Mimi Wittenkate. Aujourd'hui, le 2 août, c'est la journée Genocoste. Pourquoi Genocoste ? Genocoste, déjà, c'est une campagne d'une plateforme qui s'appelle CAIF, plateforme de jeunes congolais. On est basé en Angleterre, on est basé en France, on est basé aussi ici, au Congo. Le 2 août, chaque 2 août, nous appelons le citoyen congolais dans tout le coin du Congo, même les amis du Congo, de venir nous tiendre la main et marquer cette journée, allumer les bougies, prier pour le mort, le mort, le victime de ce génocide silencieux qui se passe dans notre pays. Le 2 août, c'est important pour moi, parce qu'il y a 10 ans passés qu'on a commémoré cette journée, et aujourd'hui, le gouvernement a reconnu cette journée. On a plus deux autres revendications. On demande la justice pour les victimes. Aujourd'hui, on a vu le témoignage, on a entendu les victimes parler de leur souffrance, de tout ce qu'ils ont vécu. On veut des espaces comme celle-là, que le gouvernement mette de façon qu'il y a des espaces comme celle-là, où ils vont commémorer chaque 2 août pour nos morts. Et Zamatanga, c'est un rassemblement pour dire assez, assez au génocide. Merci. En fait, comme message aux Congolais, tout d'abord, j'appellerai tous les Congolais à s'unir à nous, à s'unir au mouvement citoyen et à Taïf, pour continuer à commémorer cette journée qui est en fait dédiée au massacre. Parce que, comme vous le savez tous, ça fait bientôt 25 ans, depuis que nos frères et sœurs sont tués à l'Est, et un peu partout au Congo. Nous comptons désormais 10 à 15 millions de morts, et nous disons que c'est assez. Et je continue pour dire aux autorités qu'ils nous trouvent une solution. Et à part la réparation des victimes de guerre, nous voulons que cette guerre prenne un moment. C'est ça notre souhait, notre message. Nous voulons que tout s'arrête et que le calme revienne dans notre pays. Nous sommes ici, je suis militant de la Lucha. Nous sommes ici pour commémorer nos morts. Nos frères, sœurs, mamans, pères, qui sont morts depuis 1998 jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes ici pour dénoncer les silences que le comité international prend, ou ça t'observe, durant tout ce temps où nous passons ces durs moments de génocide dans notre pays, qui sont à leur intérêt. C'est pour cela que nous sommes venus ici dénoncer, parce que c'est injuste. C'est injuste de subir ce genre d'astrocité, sans aimer la communauté internationale. C'est pour cela que nous sommes en train d'interpeller aussi tout Congolais conscient qui doit prendre ce combat en main, pour commémorer nos morts, parce que c'est pour les honorer aussi. Nos frères ne peuvent pas partir seulement en vain comme ça, pour les intérêts des autres personnes égoïstes. Donc c'est pour cela que nous sommes ici pour dénoncer ça.